Hey ! Salut tout le monde c'est Booskamen ! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo faut-il acheter infinite warfare et modern warfare remasterisé enfin elle est là j'ai préféré prendre mon temps avant de la sortir pour suffisamment jouer aux deux jeux pour donner un avis concret etc donc voilà on y est on y est enfin à cette vidéo j'ai pu le faire l'année dernière pour black ops 3 et cette fois ci on remet on remet ça avec infinite warfare donc niveau gameplay il y aura tout il y aura du multi de infinite warfare du multi de mwr et il y aura même du zombie donc voilà il y aura vraiment de tout comme ça vous aurez un aperçu du jeu etc donc je vais vraiment juger sur l'expérience de jeu le contenu on parlera forcément du gameplay du mode zombie aussi et de la campagne parce que j'ai fini la campagne et bien des deux jeux de code 4 et de infinite warfare et on terminera par modern warfare remasterisé donc je vais pas juger infinite warfare au niveau des déplacements parce que ça serait trop simple je sais que d'emblée certaines personnes n'aiment pas les jetpacks je suis pas super fan non plus mais je sais que certains c'est les rebuts de ouf donc je vais pas juger le jeu parce qu'il ya des jetpacks je vais vraiment le juger comme je l'ai dit sur l'expérience le contenu etc donc je vais commencer par toutes les similitudes qui peut y avoir avec black ops 3 parce qu'il y en a beaucoup les jetpacks forcément la seule petite différence on va dire c'est qu'on retombe plus vite on plane moins que sur black ops 3 si je peux dire ça comme ça je trouve pas forcément que le jeu soit terre à terre enfin soit plus terre à terre du fait qu'on retombe plus vite je trouve limite qu'il est plus à rien que black ops 3 parce qu'il ya beaucoup duels où l'ennemi est carrément au dessus de toi et tu vois vraiment pas donc je trouve limite le jeu plus à rien que black ops 3 après avoir sur le long terme forcément on retrouve les spécialistes donc cette fois ci ils ont trois compétences chacun c'est à dire que chaque spécialiste va avoir une arme et deux passifs donc c'est plutôt bien à ce niveau là ça permet de vraiment choisir ce qui nous convient le mieux et en plus on peut choisir in game c'est pas avant la game enfin on peut choisir avant la game forcément avant que la game commence on peut aussi changer de spécialiste et de et de spécialité si vous préférez dans la game donc c'est vraiment c'est vraiment cool à ce niveau là de vraiment s'adapter aux situations de jeu et en plus de ça on a trois atouts sur chaque spécialiste encore qui vous permet d'avoir des avantages ça s'appelle comme ça donc en gros c'est des atouts propres aux spécialistes donc c'est plutôt pas mal qu'ils aient rajouté ça le marché noir est de retour donc dans ce jeu il est appelé le quartier maître donc on retrouve l'arrivataillement qu'on a depuis adventure far maintenant ce qu'ils ont rajouté un arsenal alors qu'est ce que c'est arsenal c'est en gros une catégorie qui vous permet de débloquer des armes spéciales donc des variantes d'armes un peu de la même manière que sur adventure far donc on a des armes de base et on va avoir leurs variantes donc qui nous permettront par exemple d'avoir sur la nv4 la variante qui permet d'avoir la nucléaire sur la fhr aussi par exemple donc c'est je trouve ça un peu dommage en fait le fait qu'il y ait des variantes c'est bien mais le fait qu'on ait besoin d'une variante et c'est surtout le fait qu'il n'y ait qu'une arme par catégorie qui peut faire la nucléaire je trouve ça réellement dommage je comprends pas du tout le choix d'infinity war là dessus parce que j'avais pu en parler sur le prestige 1 de infinite warfare j'ai dit qu'à l'époque de mw3 les gens ça les faisait un petit peu chier de voir toujours les mêmes gameplays moab avec l'acr les fmg 9 mp7 etc voilà ça va être la même chose c'est à dire que pour les fusils d'assaut ça sera la nv4 pour les smg ce sera la fhr etc etc donc vraiment les gameplays nucléaires sur ce club duty là ça sera toujours avec les mêmes armes donc c'est vrai que je comprends pas du tout le choix d'infinity war là dessus et voilà c'est comme ça donc rien y faire au niveau des armes cette année il y a une nouvelle catégorie c'est les armes classiques donc c'est des armes présentes dans les anciens codes comme l'intervention l'ump 45 ou encore le space 12 je trouve ça pas mal c'est cool qu'ils aient rajouté ça si j'avais juste quelque chose à dire pour moi cette catégorie là n'est pas là par hasard c'est à dire que je vois mal infinity war se dire on va faire un jeu futuriste et on va mettre une catégorie d'armes classiques on va remettre des armes des anciens codes je vois mal infinity war faire ça pour moi si vous voulez c'est vraiment que mon avis je me trompe sûrement mais pour moi quand ils ont vu le bad buzz qu'a fait le jeu c'est à dire que quand ils ont sorti le trailer etc sur youtube qui s'est pris mass dislike que les gens étaient vraiment le jeu ils se sont dit bon on va sûrement enfin il faut faire quelque chose pour donner de l'engouement et pour moi ils ont rajouté cette catégorie d'armes classique pour en gros contenter les joueurs et leur faire plaisir mais pour moi cette catégorie d'armes là n'était pas présente au tout début du développement du jeu du jeu pardon donc je sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire mais pour moi ça montre un peu que le jeu n'est pas ultra assumé en fait du côté des développeurs et qu'ils ont juste rajouté cette catégorie là pour faire plaisir c'est le but premier forcément et pour en gros contenter les joueurs qui aient déjà le jeu avant même la sortie mais bon ça fait toujours plaisir de voir l'ump 45 et l'intervention au niveau des armes les trois quarts sont à laser donc c'est vraiment quelque chose que qui me fait chier un petit peu après ça impacte pas trop le gameplay malgré que les balles à laser rebondissent sur les murs etc mais bon ça impacte pas tant le gameplay que ça c'est juste une question d'éthique si je peux dire je suis pas trop trop fan des armes à énergie au niveau du design c'est pas top non plus on va pas se cacher à part la nv4 et fachère la karma qui passe un peu le candle dans les armes secondaires et le window maker pourquoi pas dans les snipers le dernier fusil à pompe aussi j'ai zappé le nom qui est plutôt propre c'est vrai que le design des armes est vraiment pas réussi cette année on est sur une beauté de 2 sur 10 à peu près c'est vraiment crade mais malgré tout je trouve qu'il ya un assez bon feeling au niveau des quand tu joues avec une arme que tu kills et tout tu prends plaisir avec parce que comme j'ai dit un certain feeling qui fait que ça passe plutôt bien donc voilà tout ce que j'avais à peu près à dire sur sur le jeu aussi nouvelle chose cette année petite customisation en plus de rajouter un camouflage on peut mettre un peu petit porte-clé donc ils appellent ça un accessoire qu'on peut mettre alors je vous cache pas que ça fait longtemps que j'attends un truc du genre dans college aussi et ils l'ont enfin mis ça fait plaisir c'est assez marrant après ça sert strictement à rien mais c'est assez marrant j'allais zapper un truc mais on a aussi les unités d'intervention cette année alors qu'est ce que c'est les unités d'intervention si vous voyez c'est une espèce de d'équipe que vous intégrer dès le début du jeu une faction j'appelle ça donc vous en intégrer une et quand vous augmentez de level de level dans le jeu vous en débloquer d'autres et c'est permanent après une fois que vous avez passé le prestige etc vous les débloquer enfin c'est permanent je veux dire je crois que la dernière faction doit peut-être se débloquer level 25 on va dire ça comme ça la quatrième faction se débloque level 55 je suis pas sûr mais voilà une fois que vous avez passé ce level là vous avez débloqué les quatre et c'est fini vous n'avez pas besoin de les redébloquer dès qu'on fasse un prestige vous m'avez compris donc bref à quoi ça sert en gros quand vous êtes in game ça vous propose des défis donc par exemple en gros ça fonctionne par un système de médailles c'est à dire que on va dire que la première médaille donc bronze vous devez faire 5 kills dans une partie médaille argent 10 kills médaille or 25 kills dans une partie par exemple c'est l'un des défis qui est proposé et suivant la médaille que vous avez obtenu durant le défi ça vous donne plus d'xp et cette xp là est propre vraiment aux unités d'intervention donc en fait vous avez votre xp qui vous permet de débloquer vos armes d'augmenter votre niveau et de passer les prestige et vous avez un xp à part enfin un xp à part entière si vous préférez sur les unités d'intervention donc cette fois cette année vous avez vraiment deux xp différents et en gros ça vous permet de débloquer des camouflages et des armes qui ne sont pas possible de débloquer autrement que dans les unités d'intervention vous avez vraiment les variantes d'armes que vous débloquer que en faisant les défis et en augmentant de level dans ces unités d'intervention là et les camouflages c'est pareil bon après les camouflages sont pas super top on va dire mais voilà ça sert vraiment juste à ça pour moi ça a été rajouté que pour donner de la durée de vie au jeu c'est pas ouf en soi mais ça le mérite d'être là je ferai ma conclusion vraiment à la fin de la vidéo là on va passer à la campagne à la campagne d'iw donc que j'ai pu finir l'année dernière j'avais fait ma vidéo faut-il acheter black ops 3 je n'avais pas fait la campagne j'en avais parlé vaguement mais je ne l'avais pas fait et elle était vraiment dégueulasse parce que je l'avais fait à peu près genre au milieu du jeu et c'est la pire campagne que j'ai jamais fait de toute ma vie enfin c'est vraiment elle était vraiment dégueulasse je sais pas s'il y en a qui ont aimé mais moi je l'ai trouvé littéralement dégueulasse celle ci on va dire que ça va au niveau scénario c'est toujours la même chose un grand méchant etc enfin scénario vraiment classique les trois quarts de la campagne donc en fait vous avez l'intro de la campagne enfin ce qui pose un peu le décor vous êtes sur terre et tout le reste du temps vous êtes dans l'espace il n'y a pas un autre il n'y a pas un moment où vous allez être sur terre non c'est vraiment trois quarts du temps vous allez être dans l'espace la moitié du temps vous allez conduire des vaisseaux donc voilà pour ceux qui sont vraiment pas fan du style futurisme déjà je pense pas que vous achetez une vie de warfare et c'est vrai que la campagne est vraiment tournée du côté espace première fois dans un call of duty dans une campagne de call of duty qu'on va voir le droit de jouer des missions secondaires alors vous n'en j'allez pas c'est à dire qu'en fait vous allez avoir une carte donc avec le système solaire etc vous allez avoir les différentes planètes saturn jupiter etc et vous allez avoir des vaisseaux ennemis proches de ces planètes et en gros vous allez pouvoir sélectionner un vaisseau ennemis que vous allez devoir détruire tout simplement donc ça commence toujours la même chose c'est à dire que vous allez aborder le vaisseau vous allez tuer les ennemis qui intérieure vous allez détruire il y aura une phase de gameplay en vaisseau à la fin c'est que c'est vraiment la même chose je pourrais pas vous dire exactement combien de vaisseaux à détruire sachez juste que vous n'êtes pas obligé de tous les détruire pour avancer dans la campagne mais voilà ça le mérite d'être là des petites missions secondaires comme ça ça fait plaisir j'ai pas sûr qui fait la campagne c'est pas du tout ma campagne préférée de call of duty mais allez franchement pas dégueu ça va ça passe donc voilà si vous êtes un habitué des campagnes de call of duty je vous invite à la faire il n'y a aucun problème à ce niveau là niveau zombie et c'est là où j'ai vu le plus d'avis partagés on va dire c'est à dire qu'il y en a qui adore il y en a qui vraiment n'aime pas du tout n'accroche pas moi on va dire que c'est pas un zombie que j'adore je l'aime bien comme j'ai pu dire avant j'aime beaucoup le style années 80 fait forène etc quand vous lancez en solo au début vous avez une petite un petit dessin animé ça me rappelle en plus quand je regarde les cartes de network et tout quand j'étais quand j'étais gosse et tout vous avez un espèce de petit dessin animé au début qui vous présente le zombie de infinity war que zombie in space land enfin de infinite warfare mais voilà vous m'avez compris et c'est vrai que ça donne envie d'en voir plus parce que là on a une map et ça donne vraiment envie de découvrir ce que va donner la deuxième map qui devrait normalement arriver en janvier donc franchement j'ai trouvé la cinématique vraiment propre ça donne envie d'en voir plus comme j'ai dit la map en soi est vraiment belle ça va enfin bon après les graphismes de ce call of duty comparativement à black ops 3 ils sont vraiment pas beaux le jeu n'est pas beau je trouve ça dommage parce que on va dire que call of duty se traite déjà depuis un certain temps à une réputation de jeu de fps pas beau et les gens qui voulaient voir des bons graphismes etc aller sur battlefield et c'est dommage je trouve que sur next gen maintenant qu'on a sauté une génération ils refont un peu ça c'est à dire que black ops 3 était beau franchement il était propre mais quand tu vois une fille toi refaire c'est pas c'est pas beau c'est vraiment pas de super beau après peut-être que certains le trouveront plus beau que d'autres mais moi je trouve vraiment pas très très beau le jeu et c'est vrai que quand tu retournes sur black ops 3 ça fait ça pique les yeux t'es là putain enfin ça t'as les yeux ils sont ils pétillent tu vois donc bref tout ça pour dire que moi j'aime bien le zombie on a pas mal d'armes etc à créer les petites armes bonus comme ça qu'on peut créer en faisant des petites missions c'est vraiment enfin le gameplay est vraiment pour le coup on va dire que infinite warfare a vraiment fait son style de zombies à lui c'est à dire qu'ils ont repris les mêmes bases que treyarche mais ils ont vraiment un style spécifique à eux et c'est vraiment cool parce que c'est pas du copier coller c'est à dire que les zombies lightbox quand ils vous touchent c'est pas la même on va dire qu'ils vous touchent la plupart du temps assez loin par rapport à black ops 3 où quand vous passiez vraiment à côté d'une vague vous avez très peu de chances de vous faire toucher là sur ce jeu là vous allez vous faire toucher automatiquement au niveau des cuts aussi c'est pas des cuts qui accrochent dans les corps des zombies ça a été un petit peu casualisé à ce niveau là mais en même temps c'est bien parce que c'était assez c'était assez chiant quand le coup de couteau s'accrochait dans le corps du zombie etc là c'est vraiment des cuts vifs c'est à dire que tu cuts hop c'est fini donc franchement moi je trouve que le gameplay est bien il colle bien aux zombies la map comme je l'ai dit est belle on a plein de mini jeux etc etc seul petit regret on va dire c'est que cette année on n'a pas deux maps en zombies par rapport à chaque année ou par exemple sur black ops ça on avait kino d'air totem et five sur black ops on avait transit et ville sur black ops 3 on avait shadow of evil et the giant pour ceux qui avaient précommandé le jeu etc et là cette année c'est vrai qu'on n'a que zombies in spaceland alors d'un côté je le comprends parce qu'il faut qu'ils introduisent une histoire etc donc forcément il n'y a qu'une map normal parce que s'ils introduisent une histoire et qu'ils mettent une deuxième app comme ça dans le vent ça fait un peu bizarre mais d'un autre côté c'est vrai que c'est assez répétitif parce que tu vas jouer tout le temps sur la même map et voilà malgré qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire il y a une petite question que je me pose c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup 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 d'interactions sur zombies in spaceland et je sais pas comment ils vont réussir à reproduire ça sur la prochaine map zombie parce que c'est vrai que là on est dans un contexte de fête foraine il y a des bornes d'arcade etc et moi je suis pas ultra fan de toutes les interactions qu'il peut y avoir sur la map mais je veux dire une fois qu'ils ont fait ça ils peuvent pas régresser sur leur prochaine map je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais ils peuvent pas se dire bon on a fait masse de trucs sur cette map là là on va sortir une map de dlc mais il y aura beaucoup moins de contenu que la première voilà c'est un petit peu dommage donc enfin ça serait un petit peu dommage que ça soit comme ça donc je sais pas comment ils vont réussir à renouveler toute l'interaction qu'il y avait dans zombie in spaceland dans la prochaine map zombie s'ils le font forcément mais c'est vrai que c'est une petite question que je me pose donc en soit moi le zombie j'ai bien aimé après je préfère quand même celui de treyarche je vais pas vous le cacher mais il passe bien passe bien donc voilà je vous invite vraiment à essayer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et on va maintenant passer à modern warfare remasteriser le fameux code 4 n'est ce pas alors je ne vous cache pas que les premières games que j'ai passé sur le jeu était littéralement infâme j'ai été le jeu comme pas possible parce que c'est vrai que tu murs extrêmement vite que tu as énormément de campeurs c'est le problème numéro un du jeu c'est les campeurs le fait qu'ils soient campés que tu les vois pas forcément ça rappelle un peu ghost à ce niveau là c'est à dire que tu as des mecs grosses qui te mettent des deux balles tu les as même pas vu enfin des trucs de l'espace franchement il faut un temps d'adaptation avant de pouvoir gérer sur le jeu je dirais et je ne vous cache pas que je joue littéralement que à code 4 en ce moment une fille de warfare j'ai un petit peu délaissé ces dernières semaines là je ne joue plus qu'à code 4 je suis en train de monter mes armes en or etc et je prends un plaisir mais vraiment j'avais très très peur au début du jeu comme je l'ai dit vraiment quand tu as des campeurs qui te mettent des deux balles le cross ça te met pas bien ça te met vraiment pas bien mais quand tu apprends à connaître le jeu va parce que c'est pas la même c'est pas vraiment le même que code 4 original on va pas se cacher comme j'ai dit tu meurs très 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 vite après c'est peut-être parce que tout le monde joue force d'opposition c'est vrai que moi à l'époque je jouais pas force d'opposition à part sur le snipe mais sinon je jouais pas force d'opposition et c'est vrai que là quand tu vois tout le monde jouer avec forcément tu joues avec et peut-être que ça réduit la vie aussi à ce niveau là mais c'est vrai que tu meurs très 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 vite au niveau des modes de jeu que j'aime bien sur ce code 4 ça va être bah j'ai monté le premier prestige je vais pas vous le cacher j'ai vraiment monté le premier prestige en match en cage je crois que je dois avoir 80 games à peu près j'ai pas joué que à ça j'ai joué en mmeu en domination etc mais j'ai vraiment beaucoup joué en match en cage et puis là depuis que j'ai passé le prestige 1 je vais bientôt passer prestige 2 et je joue beaucoup en QG c'est un mode que j'ai apprécié vraiment parti enfin vraiment beaucoup sur sur ce jeu donc s'il y avait vraiment un mode que je vous recommanderais ça serait QG parce que txp pas mal les games durent vraiment longtemps il y a moyen de taper des plus de 100 kills souvent voilà il y a assez facilement quand vous êtes sur shipman par exemple donc en soit j'aime vraiment bien ce mode 1 à faire remasteriser petit bémol et j'espère que ça arrivera prochainement parce que je sais que certains youtubeurs en ont parlé c'est le manque de contenu c'est à dire que bah c'est vraiment code 4 quoi c'est à dire que c'est le code 4 de l'époque et t'as pas tout ce qu'il y a aujourd'hui c'est à dire t'as pas le marché noir même si c'est un truc qui me plait pas forcément mais j'aimerais avoir des camouflages en plus genre que tu puisses acheter des camouflages en plus pourquoi pas des nouvelles armes de DLC etc donc c'est vrai que le jeu manque un petit peu en contenu il y a de quoi faire mais c'est vrai qu'il y a un certain manque quand tu joues à ce jeu t'aimerais bien avoir des camouflages etc débloquer des trucs autres que des cartes d'agents et des emblèmes parce que c'est réellement ça que tu débloques plus qu'autre chose quoi donc il manque peut-être un petit but sur ce modern warfare remasterisé qui fait que t'as encore plus envie d'y jouer mais réellement moi je prends mon pied dessus et comme j'ai dit je joue plus à modern warfare remasterisé que infinite warfare donc voilà j'ai fait un petit peu près le tour on va passer à la conclusion et là je vais être salé je vais être salé parce que Call of Duty c'est une licence qui est là qui est maintenant là depuis 2003 maintenant et voilà ils connaissent leur base etc et c'est triste mais infinite warfare n'est clairement pas à la hauteur c'est à dire que niveau gameplay nervosité etc le jeu est vraiment propre tu as vraiment passé du bon temps etc t'as énormément de contenu les armes spéciales les variantes d'armes etc les camouflages en or enfin vraiment t'as beaucoup de choses à faire le mode zombie etc mais il y a tellement de bugs sur le jeu déjà d'une le jeu n'est pas fini ça fait un mois que le jeu est sorti t'as toujours pas le créateur d'emblème t'as toujours pas tes stats non plus d'affichés alors que sur Code 4 t'as tes stats c'est juste littéralement inadmissible très clairement c'est inadmissible de pas avoir ses stats le créateur d'emblème ça fait depuis un mois qu'il y a marqué arrive bientôt pareil pour les stats je pense qu'il se fout un petit peu de notre gueule à ce niveau là mais vraiment là où je veux comment dire gueuler c'est à dire que le jeu est buggy au niveau des animations quand par exemple vous tuez un ennemi dans le dos et qu'il vous tourne réellement le dos c'est pas forcément le cas sur sa sur sa cam c'est à dire qu'en fait les animations sont tellement buggy que par exemple je faisais un invient contre un pote hier j'ai vu littéralement son perso faire un 3-6 devant moi il m'a tué j'ai pas compris j'ai regardé sa cam il a fait aucun 3-6 alors que moi je l'ai vu de mes propres yeux que le mec a fait un 3-6 comme je l'ai dit quand un ennemi vous tourne le dos lui sur sa cam il peut très bien être en train de vous viser et de vous tirer dessus il y a vraiment des bugs d'animation où par exemple genre des fois un ennemi va pas vous regarder et en fait il vous regarde et il vous tire dessus il y a vraiment des bugs inadmissibles comme ça au niveau des serveurs dédiés donc cette année apparemment il y a des serveurs dédiés etc pour tous ceux qui me disent non ça va régler la connexion non un serveur dédié n'est là que pour stabiliser la connexion c'est à dire que avant c'était un hôte qui prenait la connexion donc si l'autre a quitté forcément il y avait une migration d'hôte donc ça c'était très chiant si l'autre genre je sais pas se mettait à télécharger des films de cul etc bah tout le monde allait laguer donc voilà c'est juste en fait les serveurs ne servent jusqu'à héberger avoir une connexion stable si si Activision a des bons serveurs et c'est pas tout à fait le cas on va pas se le cacher donc ça sert entre guillemets à juste avoir une connexion stable et à ne pas avoir de migration d'hôte c'est juste ça les serveurs mais sinon les bullshit sont extrêmement présents sur le jeu les lags de compensation je n'en ai même pas parlé mais le nombre de fois où t'as passé une porte depuis 3 mètres mais que tu te fais quand même tuer par un mec qui est juste à l'extérieur alors que toi tu viens de rentrer dans le bâtiment c'est littéralement abusé le jeu est vraiment codé à la pisse et ça pourrit grandement l'expérience de jeu en multijoueur on va dire que ça passe mais dès que vous allez jouer en match privé vous allez vous faire des petits des petits team scrims etc des petits TS 4v4 2v2 etc vous allez littéralement rager donc pour moi le jeu n'est clairement pas fini il n'est clairement pas à la hauteur le gameplay est bon c'est nerveux les armes malgré que le design soit pas cool comme je l'ai dit il y a un bon feeling etc les snipers sont plutôt propres mais le jeu est trop bugué il n'est pas fini et pour moi cette année je ne peux pas recommander c'est une finit warfare malgré que Modern Warfare 4 enfin Modern Warfare remasterisé est vraiment très bon pas Modern Warfare 4 vous m'avez compris et que au moins lui il est fini je ne peux pas recommander Infinite Warfare je suis vraiment désolé mais si vraiment vous êtes un fan de FPS je vous conseille plus de vous tourner vers d'autres licences cette année d'attendre l'année prochaine pourquoi pas et si vous êtes un joueur Call of Duty que vous attendez les fêtes de Noël je vous conseille réellement de rester sur Black Ops 3 après si vous avez un petit peu d'argent etc et que vous voulez vraiment acheter ce prochain Call of Duty ce qui est sûr et certain c'est que je vous le conseille avec Code 4 je ne conseille pas d'acheter que Infinite Warfare je vous conseille vraiment d'acheter Code 4 parce qu'on sait tous que quand on arrive à 5-6 mois sur un jeu on a envie de changer de jeu et c'est là où Code 4 peut faire le taf si vous jouez principalement à Infinite Warfare donc vraiment je ne vous conseille pas Infinite Warfare seul je vous conseille vraiment Code 4 et voilà pour moi le jeu n'a pas plus de 4-5 mois niveau durée de vie avant que les gens se lassent et retournent sur Black Ops 3 il y en a déjà qui ont littéralement rage quitte le jeu et qui sont sur Black Ops 3 comme je l'ai dit dans ma vidéo mon avis sur la bêta pour moi ceux qui vont rester sur Infinite Warfare ça sera les joueurs compétitifs et ceux qui resteront dans l'actualité de Call of Duty pour rester vraiment dans les mœurs si je puis dire mais même quand tu vois qu'il y a des teams Call of qui ne jouent pas forcément trop trop au jeu c'est assez désespérant parce que Activision avait une licence en or et est en train de la niquer petit à petit donc j'espère vraiment que l'année prochaine ils sauront remonter la pente et nous offrir un vrai Call of Duty qu'on attend tous avant que la vidéo se termine n'oubliez pas de me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ce que vous pensez du jeu etc si vous aussi vous le recommandez ou non à lâcher un gros like ça fait plaisir et je tease sur une prochaine vidéo qui arrivera je ne sais pas quand mais qui arrivera c'est sûr et certain je ne vais pas en dire plus c'est en rapport avec Call of Duty et ça fait un petit bout de temps que j'ai ça en tête et voilà j'espère que ça vous fera vraiment plaisir j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo allez salut tout le monde tchuss c'est un petit bouton et qu'on se retrouve Sous-titrage ST' 501